L'explosion d'une voiture entraîne des enquêteurs sur le parcours tortueux d'une meurtrière. L'anarchie s'empare soudainement d'une salle d'urgence à l'arrivée d'une mourante. Des scientifiques essaient de déterminer comment son sang a pu se transformer en un gaz mortel. En Floride, aux États-Unis, une famille entière contracte une étrange maladie. Puis, la mère meurt dans d'atroces souffrances. Afin de capturer le meurtrier, les policiers doivent d'abord découvrir la source du poison. Le poison est le tueur le plus discret, le plus silencieux. Il travaille de l'intérieur en détruisant le corps de la victime à son insu. Les spécialistes doivent déployer toutes leurs énergies pour découvrir la composition des potions fatales. La soirée du 28 juin 1983 commença dans la fête. Judy Buenuagno rencontrait son ami de cœur, John Gentry, accompagné de quelques amis qui travaillaient pour elle à son salon de beauté de Pensacola, en Floride. Il s'était réuni pour offrir un bijou à l'une des employées à l'occasion de son anniversaire. À la fin du repas, Judy suggéra à John d'aller acheter une bouteille de champagne, afin qu'il puisse continuer à célébrer ailleurs. La nuit était tombée, les rues étaient silencieuses. Subitement, le silence fut brisé. Des policiers et une équipe de secours arrivèrent en trompe sur les lieux. John Gentry fut transporté d'urgence à l'hôpital. Il avait été sérieusement atteint par des éclats de métal dans le dos. Les enquêteurs ignoraient si l'explosion était due à un problème mécanique ou si quelqu'un avait voulu tuer John Gentry. Une première observation des lieux leur indiqua qu'il s'agissait bien d'un attentat. L'explosion provenait du coffre de la voiture, un endroit peu indiqué pour une explosion de nature accidentelle. Aux Etats-Unis, l'explosion d'une bombe est considérée comme une offense fédérale. La police de Pensacola fit donc appel à l'ETF, le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu. Après l'examen de la scène, les agents de l'ETF conclurent qu'on avait utilisé deux bâtons de dynamite reliés au feu arrière de la voiture par des fils jaunes et oranges. John Gentry avait eu la chance de s'en tirer vivant. Les agents de l'ETF prélevèrent des indices sur la scène du crime et analysèrent des photos pendant que la police de Pensacola cherchait à qui aurait pu profiter le décès de John Gentry. Cette tâche fut confiée au détective Ted Chamberlain. D'habitude, ce que nous faisons, c'est de relever les polices d'assurance de la victime. Nous avons découvert dans le cas de John Gentry qu'il possédait une importante police d'assurance. La bénéficiaire était Judy Buenuagno, l'ami de cœur de Gentry. Ce fait n'était pas surprenant compte tenu qu'ils venaient de démarrer un commerce ensemble. L'information en elle-même ne signifiait rien. Chamberlain avait besoin de plus d'éléments pour poursuivre son enquête. C'est l'ETF qui les lui fournit. Les agents avaient appris que la dynamite provenait d'un homme qui vivait en Alabama et qui était un ami très proche de Judy Buenuagno. Gentry ayant quitté les soins intensifs, les détectives allèrent l'interroger à propos des événements qui s'étaient produits. Ils devaient également lui apprendre que Judy Buenuagno était leur principal suspect. Au début, Gentry eut de la difficulté à les croire, mais il se remémora bientôt plusieurs incidents. Il nous a dit, vous savez quand je restais chez Judy, elle me donnait ses pilules, des vitamines pour me remonter, mais j'étais de plus en plus malade. Il nous a dit qu'il avait cessé de les prendre et qu'il s'était senti mieux, puis il en avait repris et il était tombé malade à nouveau. Gentry était à ce point malade qu'il avait dû séjourner à l'hôpital où il s'était complètement remis. Son médecin n'avait pas découvert la cause de son problème. Lorsque Gentry était retourné chez lui, il était à nouveau retombé malade. Il avait finalement décidé d'arrêter de prendre ses vitamines et avait recouvré la santé. Sa maladie n'était plus qu'un mauvais souvenir lorsque sa voiture avait explosé. Flairant un lien possible, le détective lui demanda s'il avait toujours les vitamines en sa possession, ce que lui confirma Gentry. Il s'agissait présumément d'une vitamine C de marque populaire. Chamberlain les envoya au laboratoire du FBI pour les faire analyser. Les capsules contenaient une substance appelée paraphormaldéhyde. Le récit de Gentry ainsi que l'analyse des capsules et l'explosion en elles-mêmes suffirent amplement à Chamberlain pour obtenir un mandat de perquisition de la maison de Bueno Agno et de son salon de beauté. Ils découvrirent d'autres capsules chez elle. Dans le placard de son fils, ils trouvèrent des fils étrangement similaires à ceux qui avaient servi lors de l'explosion. Nous avons envoyé ces fils au laboratoire et les analystes ont démontré que les codes de couleurs illustri des fils de la bombe concordaient parfaitement à ceux retrouvés dans la chambre du gamin. Ils étaient identiques. Cet élément de preuve était très significatif. Alors que certains policiers fouillaient la maison, d'autres faisaient de même au salon de beauté à la recherche de produits chimiques. Judy Buenuagno pouvait facilement obtenir de la paraphormaldéhyde puisque ce produit est un désinfectant utilisé dans les salons de beauté. Les policiers avaient enfin pu établir le lien entre la bombe, les fils et le poison. Grâce au pouvoir et aux ressources de l'étièvre, l'empoisonneuse se retrouvait enfin derrière les barreaux. Buenuagno avait raté à deux reprises le meurtre de son amie de cœur. Elle semblait être de ceux qui ne réussissent jamais ce qu'ils entreprennent. Pourtant, en fouillant son passé, les enquêteurs commencèrent à croire qu'elle ne se trouvait peut-être que dans le creux de la vague. Peu après que les médias eurent fait état de l'arrestation de Judy Buenuagno, le détective Chamberlain reçut un appel téléphonique de la mère d'un de ses anciens amis en Alabama, un homme appelé Bobby Joe Morris qui était mort dans d'étranges circonstances. Son fils et Judy vivaient ensemble et elle était certaine qu'il n'était pas mort de cause naturelle. Elle soupçonnait que Judy avait tué ou empoisonné Bobby Joe. Buenuagno avait fortement suggéré à la mère de Bobby Joe de faire incinérer son fils, mais cette dernière avait refusé. Chamberlain lui promit qu'il s'occuperait de cette affaire. Judy avait perdu son mari, James Goodyear, en 1971. Trois mois après son retour du Vietnam, il avait été la proie de délire, puis était mort. Après son décès, Judy avait changé son nom de Goodyear par l'équivalent espagnol de Buenuagno, bonne année en français. Plus Chamberlain fouillait le passé de Judy, plus ce qu'il découvrait était morbide. Il apprit que James Goodyear, le mari de Judy, était affligé notamment d'un symptôme particulier à une intoxication à l'arsenic. S'il avait été empoisonné, la preuve aurait été enterrée avec son cadavre. Douze ans après sa mort, on ordonna que son corps soit exhumé pour être autopsié. Quand on exhume un corps à la recherche de métaux lourds, comme le plomb, le thallium, l'arsenic ou l'antimoine, ce sont tous des éléments. Et ces éléments existent depuis la création du système solaire. Ils sont aussi faciles à détecter aujourd'hui que s'ils dataient de 250 millions d'années. Alors quand on parle de chercher des traces d'arsenic dans un corps, s'il s'agit bien du même corps, on les retrouvera jusqu'à sa désintégration totale. Le corps de Goodyear avait bien été autopsié au moment de sa mort, mais le coroner n'étant pas à la recherche de poison, il n'en avait pas découvert. Pratiquement n'importe quelle substance peut être toxique si une assez grosse quantité est ingérée. Aucune analyse isolée ne peut détecter tous les poisons. Le chercheur doit être guidé par sa connaissance des symptômes afin de restreindre le champ de ses recherches. L'arsenic a tendance à se concentrer dans le cœur, le foie, les poumons et les reins. On analysa des échantillons de chacun de ses organes. L'arsenic peut foudroyer quelqu'un en une heure ou petit à petit, selon la quantité ingérée. Une mort rapide signifie que le poison aurait eu moins de temps pour endommager les organes. La longue maladie de Goodyear suggérait un empoisonnement par dose cumulative. Les dommages sur ces organes confirmaient cette hypothèse. Ce diagnostic joua un rôle crucial dans l'incrimination de Bueno Agneau, car il rendait l'hypothèse d'un empoisonnement accidentel impossible. Puisque James et Judy vivaient sous le même toit, il était raisonnable de croire qu'ils auraient été exposés de la même façon à l'arsenic, le 15 échéant. Mais Judy n'avait jamais souffert des mêmes symptômes. L'analyste détermina ensuite la quantité d'arsenic dans le système de Goodyear. Les cheveux et les ongles de la victime lui servirent de jauge. Un ongle fut extrait dans sa totalité et dissous dans l'acide. La solution obtenue fut placée dans un spectromètre d'absorption atomique. Cet appareil détermine la concentration d'arsenic dans un échantillon. La quantité d'arsenic ingéré était proportionnelle à celle qui se trouvait dans ses cheveux et ses ongles. L'analyste put constater que les niveaux étaient trop élevés pour provenir de l'environnement. Étant donné que la vitesse de croissance des cheveux est connue, il put déterminer en combien de temps Goodyear avait été empoisonné. La portion des cheveux mesurés correspondait à trois mois de croissance. James Goodyear était rentré de la guerre seulement trois mois avant son décès. Il semblait bien que Judy n'ait pas perdu de temps pour se débarrasser de son mari. Peu après l'autopsie de James Goodyear, on ordonna l'exhumation de la deuxième présumée victime, Bobby Joe Morris. Ses cheveux et ses ongles contenaient assez d'arsenic pour tuer onze personnes. Sur une période de douze ans, Judy Buenuagno avait tué deux hommes par empoisonnement et empoisonné et noyé un troisième. D'autres hommes dans sa vie avaient connu une fin mystérieuse, mais elle ne fut jamais accusée de leur meurtre. Ironiquement, la seule victime à avoir eu la vie sauve fut John Gentry, et c'est ce qui permit de dévoiler son jeu morbide. Sa tentative ratée d'empoisonnement avait forcé Judy à utiliser une bombe. La transition peut paraître bizarre, mais pour le toxicologue John Trestrell, la différence entre l'utilisation d'une bombe ou de poison par un meurtrier est minime. Personnellement, je crois qu'il y a une grande ressemblance entre le profil psychologique du poseur de bombes et celui qui empoisonne. Parce que le poison est une bombe chimique silencieuse, l'effet est le même. Le poison fait exposer la victime sans faire de bruit. L'empoisonnement est plus subtil et difficile à déceler, mais il est résiduel. Même si l'enquête est réouverte plusieurs années plus tard, il peut toujours être décelé. Il est évident que chaque empoisonneur recherche le poison parfait qui ne se détectera pas. Mais comment s'appelle ce poison ? S'il porte un nom, c'est qu'on l'a déjà détecté. Si on l'a déjà détecté, c'est qu'il n'est pas impossible à détecter. Il n'y a donc pas de parfait poison impossible à détecter. Judy Buenoño fut condamnée à 12 ans de prison pour l'attentat à la bombe sur la voiture de Gentry, à la prison à vie pour avoir noyé son fils, et condamnée à mort pour l'empoisonnement de James Goodyear. Pour la mort de Bobby Joe Morris, on ne trouva pas de punition additionnelle à lui infliger. Elle fut électrocutée à l'âge de 54 ans, le 30 mars 1998, à la prison de Sparky en Floride. Elle fait partie des 48 femmes à avoir été condamnées à mort aux Etats-Unis. Les empoisonnements méthodiques de Judy Buenoño avaient pris des années à être démasquées, mais les preuves qu'elle avait laissées derrière elle étaient irréfutables. Ailleurs, d'autres scientifiques faisaient face à un autre dilemme. Comment l'arrivée d'une mourante avait-elle pu provoquer l'empoisonnement de l'équipe d'une salle d'urgence ? Peu après 20 heures, le 9 février 1994, des ambulanciers entraient à toute vitesse avec une femme de 31 ans, Gloria Ramirez, dans la salle d'urgence de l'hôpital Riverside de Californie. Son conjoint avait demandé une ambulance parce qu'elle avait fait une chute et qu'elle avait du mal à respirer. Les ambulanciers avisèrent l'équipe de garde que la patiente souffrait d'un cancer du cerveau, mais qu'elle n'avait pas encore commencé sa chimiothérapie. En fait, rien dans son dossier médical ne préparait le personnel à ce qui allait se produire. Lorsque Ramirez arriva dans la salle d'urgence, elle était déjà sous masque à oxygène. Son pouls devint irrégulier et le personnel utilisa un défibrillateur pour le stabiliser. Sans succès. Une infirmière lui fit une prise de sang afin d'effectuer des analyses et c'est à ce moment précis que l'organisation habituelle de la salle d'urgence devint chaotique. Le corps de Ramirez devint luisant et l'infirmière constata qu'une étrange odeur se répandait soudainement. Elle donna la seringue à un des médecins et s'évanouit. L'odeur étrange qui s'apparentait à un mélange d'ail et d'ammoniaque devint encore plus envahissante et on constata la formation de cristaux beiges dans l'échantillon de sang. Soudain, une autre infirmière s'évanouit. Puis une autre encore se sentit mal et partit se reposer dans le quartier des infirmières où elle s'évanouit à son tour. Ses bras et ses jambes étaient pris de spasmes et elle s'arrêtait parfois même de respirer. Un des médecins s'affaissa. L'état de Ramirez n'avait toujours pas été stabilisé. On déclara l'état d'urgence et d'autres membres du personnel soignant furent appelés pour s'occuper de Ramirez. On procéda alors à l'évacuation de l'urgence en déménageant des civières dans l'aire de stationnement de l'hôpital. Incapables de faire face à cette crise, les dirigeants de Riverside durent envoyer patients et personnels médicaux dans des hôpitaux voisins. Les soigneurs étaient soudainement devenus patients. C'était l'anarchie totale et au centre de cette confusion se trouvait une pauvre femme à l'agonie. Le contact avec Gloria Ramirez n'avait duré que 15 minutes. Pourtant, 27 des 37 membres de l'équipe d'urgence de l'hôpital Riverside s'étaient retrouvés malades. L'inhalothérapeute Maureen Welch était parmi ces victimes. Quand j'ai repris connaissance, j'étais très malade. Je tremblais, j'avais la nausée et beaucoup de mal à respirer. Ma vision était limitée. Je ne pouvais voir que ce qui était près de moi. Rien ne pouvait expliquer la cause de ces symptômes. La plupart des personnes affectées recouvrèrent rapidement la santé, alors que d'autres furent hospitalisées durant plusieurs semaines. 35 minutes après son admission à l'hôpital, Gloria Ramirez fut déclarée morte. La crise était passée, mais le mystère demeurait. Son corps fut scellé dans deux sacs de plastique et un cercueil sous vide avant d'être envoyé à la morgue de l'hôpital. L'équipe d'analystes des matières toxiques de Riverside commença son travail en examinant les égouts, la plomberie et les contenants à déchets. Tout fut inspecté attentivement. Un appareil enmagasina l'air de la salle d'urgence afin de mesurer la présence de gaz toxiques, de solvants ou autres substances chimiques. Rien ne fut laissé au hasard. Lorsque les analyses eurent confirmé que l'air de la salle d'urgence était normal, l'enquête se tourna vers la patiente. Mais l'autopsie ne révéla rien d'extraordinaire. Gloria Ramirez était décédée des suites d'un arrêt de fonctionnement des reins dû à son cancer. Insatisfaits par l'absence de réponse, les dirigeants de Riverside expédièrent des échantillons de sang et des tissus de Ramirez au Lawrence Livermore National Laboratory, situé à 100 km à l'est de San Francisco. Des solvants furent ajoutés à l'échantillon sanguin de Ramirez, puis des produits chimiques qui furent dissous, laissant de côté l'eau et les cellules sanguines. Le résultat obtenu fut un extrait hautement concentré des substances chimiques qui se trouvaient dans son sang. Brian Andresen est directeur de ce centre. Ici, dans ce laboratoire, nous travaillons avec des outils analytiques de haute précision, qui nous permettent d'examiner les substances chimiques qui se trouvent dans l'échantillon sanguin et en déterminent la structure, mesurent la concentration, le tout à un niveau infinitésimal. L'identification des substances se fit en deux temps. Premièrement, l'extrait obtenu dans le sang de Ramirez fut chauffé dans un chromatographe gazeux jusqu'à ce qu'il s'évapore. Compte tenu du fait que chaque substance possède sa propre température d'évaporation, les composantes se séparèrent une à une. Le spectromètre identifia ensuite chaque substance chimique en mesurant son émission de lumière. Puis, les résultats furent compilés dans un ordinateur sous forme de graphique. Que révéleraient donc l'analyse du sang de Ramirez ? Chaque niveau représente une substance chimique différente qui se trouvait dans le sang de Mme Ramirez. Tout se découpe très clairement. Il y a de l'acétaminophène, son cholestérol est là, et d'autres médicaments. Et une substance chimique étrange est découverte initialement et qui se trouve ici. Nous ne savions pas encore ce que c'était, mais nous avions heureusement des bases de données. Et quand on questionne l'ordinateur sur un type de produit, il identifie le produit chimique en question. L'analyse révéla finalement qu'il s'agissait d'une forte concentration d'une substance appelée sulfone de diméthyl, ou DMSO2, qui provient du DMSO, ou sulfoxyde de diméthyl. Ce produit est utilisé principalement comme lubrifiant industriel, mais il est aussi utilisé par des milliers d'athlètes et de personnes souffrant d'arthrite pour calmer la douleur. Mme Ramirez l'utilisait sans doute pour cette raison. Mais son résidu, le DMSO2, n'est pas toxique, même s'il se trouvait en grande quantité dans ses tissus. Sa présence n'expliquait pas pourquoi l'équipe médicale s'était écroulée ainsi. L'analyse forçait Andressen à conclure que rien n'expliquait les étranges événements de cette nuit-là. Incapable d'expliquer ce qui allait dorénavant s'appeler l'incident Ramirez, le département de santé de Californie dut se résigner à le qualifier d'hystérie collective due au stress. Mais l'équipe médicale n'en croyait rien. Je n'ai jamais cru à cette histoire d'hystérie collective parce que les gens qui travaillaient dans cette salle d'urgence, en particulier, étaient comme les pièces d'une machine bien huilée. Ils avaient tous une grande expérience, 15 années ou plus. Ils étaient des vétérans et ils voyaient ce cas comme un cas normal dont ils devaient s'occuper. On ne peut absolument pas douter de ça. Les gens ne sont pas hystériques en temps normal. Refusant l'hypothèse du département de santé, Madame Welch fit ses propres recherches. Plusieurs de ses collègues ainsi qu'elles-mêmes avaient souffert de problèmes de santé chroniques et n'ont pas le genre de symptômes associés généralement à une hystérie collective. Elle réunit rapports de laboratoire et dossiers médicaux et communiqua avec Brian Andreson. Andreson et son collègue, l'assistant directeur Patrick Grant, étudirent l'information que leur avait fait parvenir Welch et retournèrent à l'étude de ce composé chimique qui posait problème. Je suis retourné à mon bureau et j'ai fouillé la Bible des chimistes, l'index Merck. J'ai cherché l'oxyde de sulfate de diméthyl et le sulfone de diméthyl. Heureusement, ils sont classés ensemble, dans un langage qu'un chimiste nucléaire peut facilement comprendre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'oxydation était la clé entre les deux. Si Ramirez utilisait le DMSO pour soulager ses douleurs, il était plausible de penser que l'oxygène qu'on lui avait administré pendant son trajet vers l'hôpital avait peut-être accéléré la transformation du produit en résidus toxiques, soit le DMSO 2. Le DMSO est huileux et possède une odeur similaire à l'ail. Cela aurait pu expliquer l'aspect huileux de la peau de Mme Ramirez et l'odeur de la salle d'urgence. Mais cela n'expliquait toujours pas pourquoi tant de gens avaient été affectés. Patrick Grant formula une nouvelle hypothèse. Juste sous la description du DMSO et du DMSO 2 se trouvait celle du DMSO 4. La seule différence entre les deux composés est la quantité d'oxygène. Mais la différence est fondamentale. Les vapeurs de DMSO 2 sont inoffensives, alors que le DMSO 4 est un gaz neurotoxique mortel. Si on analyse les toxicités et les différents symptômes des gens qui sont exposés au sulfate de diméthyl, ils ressemblent à ceux de l'incident de Riverside. La théorie de Grant semblait se tenir, mais personne n'avait jamais entendu dire que le DMSO 2 pouvait se transformer en DMSO 4 grâce au simple ajout d'oxygène. Si Grant affirmait qu'une mourante avait pu en quelque sorte se transformer en bonbonne de gaz mortel, il devrait le prouver. Ce travail fut confié au chimiste analytique Rich Whipple. Sa première difficulté était la nature même des deux substances. Le DMSO 2 est inoffensif et se dissout dans le sang, mais pas le dangereux DMSO 4. Comment donc ce composé avait-il pu se retrouver dans les veines de Ramirez ? La réponse est que ce n'était pas possible. Nous croyons que son sang contenait du DMSO 2 et lorsqu'il a été prélevé de son organisme, il s'est alors transformé en DMSO 4. Si la transformation s'était faite, c'est dans la seringue qu'elle avait eu lieu. En utilisant un liquide similaire au sang humain, Whipple tenta de démontrer par une expérience comment un changement de température pouvait transformer la nature d'un produit chimique. A la température du corps humain, le DMSO 2 demeure dissout dans la solution. Mais s'il est refroidi, des cristaux se forment. Cristaux tels que décrits par certains membres du personnel de l'urgence. Le sang de Ramirez était à une température de 37 degrés Celsius. Mais une fois rendu dans la seringue, il s'était immédiatement refroidi à environ 18 degrés, soit la température de la salle d'urgence. Le changement brusque de température avait peut-être causé la formation des cristaux. La théorie de Whipple semblait parfaite, mais il ne parvint jamais à produire de DMSO 4. Malheureusement, les analyses de laboratoire ne reproduisent pas toujours fidèlement la réalité. La plus petite quantité de DMSO 4 suffisait à empoisonner tout le personnel soignant. Un dixième de gramme peut être mortel. En plus petite quantité, le DMSO 4 peut entre autres causer des dommages à long terme sur le système nerveux ou sur la respiration. Un an après l'incident Ramirez, plusieurs employés de l'hôpital présentaient encore certains symptômes, ce qui confirme, selon Grant, la validité de l'hypothèse d'un empoisonnement plutôt que celle d'une hystérie collective ou d'une autre cause psychologique. Compte tenu des problèmes chroniques du personnel de l'urgence, je serais plus enclin à croire l'hypothèse d'un empoisonnement plutôt que celle de l'hystérie collective. Les événements de la salle d'urgence de Riverside nous montrent à quel point un empoisonnement peut provenir d'une source anodine. C'est un fait bien connu des empoisonneurs. Plusieurs substances peuvent s'avérer des poisons et c'est ce qui fait que le tueur peut cacher son arme à la vue de tous. Le 23 octobre 1988, à 7 heures du matin, Peggy Carr arriva au restaurant de Alturas en Floride où elle était serveuse. Elle se sentit mal au moment où elle allait commencer son quart de travail. Bientôt, une sensation de brûlure envahit ses jambes et elle ressentit une douleur sourde dans la poitrine. Elle croyait qu'elle était victime d'une crise cardiaque. Un habitué du restaurant qui avait été infirmier dans l'armée prit son pouls et la rassura. Son cœur n'était pas en danger. Mais lorsque la douleur s'accrue, Peggy dut rentrer chez elle pour se reposer. La douleur était tenace et la famille de Peggy décida enfin de la conduire à l'hôpital. Elle fut immédiatement placée sous observation. 16 heures seulement après le début de ses symptômes, elle ne pouvait pratiquement plus marcher. Son médecin était perplexe. Trois jours et une série de tests plus tard, les docteurs étaient toujours incapables d'établir un diagnostic. Et puis, aussi mystérieusement qu'ils avaient commencé, les symptômes disparurent graduellement. Elles furent envoyées chez elles. Moins d'une semaine plus tard, la douleur lancinante s'empara d'elle à nouveau. Elle retourna d'urgence à l'hôpital. En plus de douleurs aiguës aux articulations, ses cheveux commençaient à tomber et elle ne parvenait plus à bouger. Les analyses ne révélaient rien d'anormal. Les médecins crurent qu'un virus s'était peut-être attaqué à son système nerveux. Elle mentionna au neurologue qu'elle avait l'impression de marcher sur des charbons ardents. Cette description lui met la puce à l'oreille. Il décéda de faire une nouvelle analyse afin de déterminer si elle avait été empoisonnée au thallium. Le thallium se trouve sous forme d'oligo-éléments dans la terre et dans l'eau. Des lois très sévères réglementent son utilisation sous forme concentrée. Ce produit était même banni aux États-Unis avant 1972. Il est notamment utilisé dans la morora. Les analyses démontrèrent que l'organisme de Peggy Carr contenait 20 000 fois la quantité normale. Le poison s'était attaqué à son système nerveux. Il n'existait aucun antidote. Au début, tout le monde crut que l'empoisonnement de Peggy était accidentel puisque tous les membres de la famille Carr étaient également intoxiqués. Le bureau du shérif de Pauke County ainsi que le département de la santé firent équipe pour fouiller la maison des Carr afin de découvrir la source du poison. Le détective Ernie Minsey menait cette enquête. Notre seul but était d'identifier le poison et de l'éliminer de cet environnement pour empêcher un nouvel empoisonnement. Pendant le mois qui suivit, les enquêteurs prélevèrent des aliments, de l'eau ainsi que des échantillons de terre sur le terrain des Carr et dans les environs. Tout fut envoyé au laboratoire pour être analysé. Au terme d'une attente anxieuse, le résultat de tous les tests s'avéra négatif. Les enquêteurs désespéraient de découvrir la source du poison. Pendant ce temps, Peggy dut être branché sur un respirateur artificiel car elle était tombée dans un profond coma. Les enquêteurs continuaient leur recherche. Y aurait-il d'autres empoisonnements avant que la source ne soit découverte ? Parmi les items pris chez l'écart se trouvaient des bouteilles de Coca-Cola. L'une d'elles était brisée. Elles avaient tout un résidu au fond. Elles furent envoyées au labo pour être analysées. Les bouteilles faisaient partie de dizaines d'autres items également recueillis chez l'écart qui devaient subir les mêmes tests. Les chercheurs espéraient avoir plus de chance cette fois-ci. Le résidu fut mélangé à une solution d'acide nitrique pour savoir s'il contenait du thallium. On fit évaporer un échantillon de cette solution dans un tube de graphite. On plaça ensuite dans le tube une lampe spéciale dont le filament était fait de thallium et on l'alluma. Ce test repose sur le principe que chaque élément émet une onde particulière de lumière. On utilisa un spectrophotomètre pour mesurer l'émission de lumière de l'échantillon. L'analyse démontra que les bouteilles contenaient 11 fois plus de thallium que le niveau normal. On avait finalement mis le doigt sur la source du poison. Mais pourquoi se trouvait-il du thallium dans le Coca-Cola ? Existaient-il d'autres bouteilles empoisonnées ? Mincy craignait qu'elles aient été contaminées intentionnellement à l'usine. Avec l'aide du FBI et de la compagnie Coca-Cola, on retrouva le magasin qui les vendait, l'entrepôt, puis enfin l'usine d'embouteillage. Tout était normal. Aucune autre bouteille n'avait été empoisonnée et la police n'avait reçu aucun autre rapport d'intoxication. Les seules bouteilles à avoir été contaminées étaient celles de la famille Carr. Mais qui avait bien pu faire cela ? L'empoisonneur doit être en contact intime avec l'environnement de sa victime pour pouvoir opérer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les cas d'empoisonnement se produisent généralement à l'intérieur d'une même famille. Les soupçons se tournèrent naturellement vers Pi Carr. Pi était le second mari de Peggy. Il n'était marié que depuis quelques mois lorsque Peggy tomba malade, mais il semblait que leur lune de miel était terminée depuis fort longtemps. Mincy apprit que le couple s'était disputé peu avant l'empoisonnement et que Peggy était même partie dormir à l'hôtel. Le week-end où les symptômes avaient commencé, Pi était à la chasse en dehors de la ville. À son retour, il avait refusé d'emmener son épouse à l'hôpital. Tous les éléments semblaient pointer vers Pi Carr. Cependant, une accusation doit reposer sur des faits, non pas sur des suppositions. L'enquête de Mincy venait seulement de commencer. Il devait accumuler d'autres indices, suivre d'autres pistes. Le moindre agissement de Carr fut examiné à la loupe. Finalement, Carr remit à la police un élément de preuve qu'il appuierait dans sa défense. Il montra au détective une lettre de menace qu'il avait reçue deux semaines avant l'incident. Les Carrs ne s'en étaient pas préoccupés à ce moment-là, mais Pi l'avait tout de même conservé au cas où. La personne qui avait écrit cette lettre l'a menacé qu'ils seraient tous tués s'ils ne quittaient pas la Floride. L'existence de cette lettre ainsi que le fait que Pi Carr ait également consommé du Coca-Cola affaiblissait la théorie selon laquelle il aurait été le meurtrier. Mais il était cependant toujours en lice. Peut-être avait-il écrit la lettre lui-même et prit le poison intentionnellement afin de détourner l'attention de la police. Mincy le gardait toujours à l'œil en même temps qu'il cherchait de nouveaux suspects. Qui donc avait voulu tuer la famille ? Il apprit que les Carr avaient de mauvaises relations avec leur voisin George Trippal et sa femme Diana. Plusieurs semaines avant l'empoisonnement Peggy et Diana en étaient presque venus au coup à cause d'une histoire de musique trop forte. Mais cela ne semblait pas suffisant pour justifier une tentative de meurtre. Mincy décida de rencontrer George Trippal afin d'élucider cette histoire. La réaction de Trippal à la mention du nom de Carr fut étonnamment dure. Il a commencé sa tirade en parlant des problèmes de ces petites gens qui vivaient à côté de chez lui. Puis Mincy lui demanda pourquoi, selon lui, quelqu'un leur en aurait voulu. Il a repris les mêmes termes que dans la lettre, mot pour mot. Il a dit exactement la même chose et personne n'était au courant de l'existence de cette lettre sauf nous ou de la police. George Trippal devint à ce moment-là le suspect numéro un. Mais Mincy n'avait pas plus d'informations sur son compte qu'il n'en avait sur PICAR. Il commença donc à fouiller son passé. Trippal était un homme excentrique qui aimait créer des jeux de rôles et monter des scénarios. Il appartenait également à un club d'élite, le Mensa, dont tous les membres avaient un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. son épouse et lui avaient une formation de chimiste et il avait déjà séjourné en prison pour avoir dirigé une manufacture d'amphétamines. Le thallium est d'ailleurs parfois utilisé dans la fabrication de cette drogue. Selon John Trestrell, Trippal avait non seulement les ressources mais aussi l'intelligence pour orchestrer un tel empoisonnement. Ils peuvent établir le scénario de la mort. Elle va être là, elle va manger ceci et ensuite faire cela. Tout est préétabli. Je crois que cela demande une grande intelligence pour planifier tout ça. Il ne s'agit pas de force brutale, c'est l'esprit qui travaille, pas les muscles. Mais quel était donc son motif ? Mincy découvrit dans le dossier judiciaire de Trippal que ce dernier s'était plaint dans une de ses lettres de la radio des détenus avec lesquelles il partageait sa cellule. Aussi incroyable que cela pouvait paraître, la musique trop forte semblait l'affecter particulièrement. Le 3 mars 1989, Peggy Carr mourut après un coma de trois mois. Mincy devait maintenant prouver que Trippal en était le meurtrier. Mais il n'avait malheureusement pas suffisamment de preuves pour obtenir un mandat et fouiller la maison de Trippal. La seule façon d'élucider cette affaire serait d'être plus rusé que le meurtrier lui-même. George Trippal était cependant bien trop intelligent pour laisser des indices derrière lui. Mincy devait trouver un moyen de fouiller sa maison afin de comprendre les motivations du meurtrier. pour ce faire il lui fallait trouver quelqu'un qui pourrait s'attirer l'amitié du suspect et créer un climat de confiance. Il fit appel à l'agent spécial Susan Gorek pour jouer à ce jeu dangereux. Elle devint Sherry Gwynn une femme en attente de divorce qui alla pleurer sur l'épaule de Trippal. Elle l'avait rencontrée lors d'une fête qu'il avait organisée pour les membres de Mensa dont le thème était le meurtre. J'ai appris beaucoup sur sa personnalité ses habitudes ses associés et j'ai appris qu'il avait beaucoup d'ego. Je me suis servie du personnage de Sherry pour jouer avec cet ego le faire parler le plus possible et servir mon objectif. L'amitié naquit lentement et obligea Gorek à garder sa fausse identité de Sherry Gwynn pendant toute une année. Elle craignait que Trippal ne la démasque et veuille l'éliminer. Lentement, elle tenta de recueillir les indices qui lui permettraient de l'inculper mais le temps passait et elle n'avait pas grand-chose. J'ai obtenu plein de petits indices de petites déclarations qui, mises ensemble, pouvaient être accablantes mais prises individuellement, elles ne valaient rien. n'auraient pas beaucoup d'évidence. Au mois de décembre 1989, elle obtint enfin l'occasion qu'elle espérait. Trippal et sa femme déménageaient à l'extérieur de la ville et ils lui louèrent leur maison. Elle pourrait donc fouiller la propriété sans l'obtention d'un mandat. Maintenant qu'elle ne pouvait plus rien obtenir de Trippal, peut-être sa maison allait-elle lui livrer quelques secrets. Elle communiqua avec le secteur des crimes de Pock County qui lui envoyait des agents pour fouiller minutieusement les lieux. Assumant que Trippal était trop intelligent pour avoir laissé du thallium en tant que tel sur sa propriété, ils cherchèrent plutôt son résidu caractéristique. Je croyais vraiment que le seul endroit où nous pouvions trouver du thallium serait dans le filtre du système de climatisation ou peut-être dans les drains. Nous avons passé un bon moment à curer les drains afin de trouver les résidus qu'il aurait pu jeter. Pendant qu'une partie des enquêteurs fouillait la maison, une autre équipe emportait une série de pots contenant des produits chimiques qui se trouvaient dans le garage. Tout fut soigneusement étiqueté et envoyé au FBI pour analyse. Des mois s'écoulèrent avant que le résultat ne soit connu. Cela a pris tellement de temps que j'ai supposé qu'ils n'avaient rien trouvé. Mais Gorek s'était trompé. Les rapports indiquaient qu'on avait bel et bien découvert de la poudre de thallium dans l'un des pots du garage. Gorek et Mincy étaient enfin récompensés après 15 mois d'attente. On allait enfin pouvoir inculper Tripal pour l'empoisonnement de la famille Carl. Lors du procès, il fut clairement mis en évidence que Tripal était un tueur sans scrupules. Tuer n'était qu'un jeu comme ceux qu'il organisait pour ses amis le week-end. George Tripal n'a jamais démontré de remords pour ses actes. Il les justifiait en prétendant que les gens moins intelligents ne méritaient pas de vivre. Contrairement à la plupart des empoisonneurs, le motif de Tripal n'était ni l'argent ni l'amour. Il voulait simplement se débarrasser de ses voisins parce que ces derniers l'agaçaient. Selon John Trestrell, l'ego de Tripal l'a peut-être mené à mépriser les gens, mais c'est également ce qui a causé sa perte. Le récipient qui contenait la preuve était toujours chez lui. Pourquoi a-t-il fait ça ? Pourtant, il était très intelligent. Ne s'est-il pas dit à un moment donné « Je devrais me débarrasser de cette bouteille ? » Non, son ego lui a dit « Ils ne se rendront jamais aussi loin. Ils ne découvriront jamais ce qui s'est produit. » Le jury déclara George Tripal coupable de 14 crimes dont le meurtre au premier degré de Peggy Carr. Il fut condamné à mort. Nous vivons sans trop penser au poison qui nous entoure. Par le passé, l'empoisonneur pouvait agir sans crainte de représailles, mais le développement de la science permet aujourd'hui d'enquêter sur les cas de mort suspectes, dotés d'un meilleur arsenal pour démasquer ce genre de criminel. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada